Sur cette deuxième étape de ma saison 4 avec la Rabobank, étape de la planche des belles-filles, après la victoire de mon sprinter Danny Van Bopen sur la première étape à Londres, on porte le maillot jaune, donc j'ai décidé avec Kelderman, pour son objectif annuel du maillot à poids, de bien figurer dans le classement grimpeur, je ne sais plus quel est l'objectif, si d'aller dans les 5 premiers ou dans les 3 premiers plutôt je pense, bref, tout de suite on va essayer de le mettre en oeuvre, donc j'ai réussi à le faire partir dans l'échappée, je suis avec moi, Garcia, Mathias Franck, Devolder, Plaza et Gauthier, et on va essayer tout de suite de prendre des points montagnes, les 10 là, de ce premier col hors catégorie, hors catégorie, de catégorie, je veux dire, de cette étape, il n'y a pas d'énormes grimpeurs, là c'est peut-être Mathias Franck le meilleur dans le groupe, je ne sais pas trop s'ils vont me jouer les points de la montagne, on va voir ça très vite, et comme on avait pu le voir dans mon résumé des saisons précédentes, Kelderman, depuis que je l'ai recruté, a pris l'habitude de remporter cette étape, par le biais d'échapper aussi, puisque à chaque fois j'avais cet objectif de finir dans les 3 premiers du classement montagne, et donc, depuis les 2 saisons où je l'ai, à chaque fois j'ai réussi à m'imposer, ici, à la planche des belles filles, avec le jeune hollandais Kelderman, donc on va tenter, on ne dit jamais 203, déjà on va se concentrer sur les points montagne, allez je passe le grand plateau, pour leur faire comprendre que je suis intéressé, et puis si on a l'opportunité de remporter l'étape, et bien on ne va pas se priver, car il en a fait une sorte de spécialité, mon jeune leader hollandais, alors Gauthier, non, personne ne s'écarte, allez, j'accélère un petit peu pour la forme, c'est bon, je prends les 10 points, je ralentis tout de suite, il n'y a pas besoin de forcer l'allure, et je vous donne rendez-vous pour le prochain grapheur. À 1 km du deuxième col de catégorie 1, l'échappée, dans laquelle figure Kelderman, à 7,27 d'avance sur le peloton maillot jaune, ou à l'intérieur duquel, un Van Poppel, il a du mal, et c'est normal, c'est normal, c'est un sprinter, j'aurais bien aimé qu'éventuellement il passe avec le peloton, ça me semble dur pour éventuellement marquer des points, au sprint intermédiaire, mais bon, ça risque d'être compromis, par contre là, là il faut que je continue à remontrer que c'est moi qui dois prendre tous les points montagne là, et voilà, c'est fait, Kelderman devant Platza, devant Franck, devant Roy, 20 points au classement de la montagne déjà pour Kelderman, c'est bien parti, et je vous propose de vous retrouver plus tard dans l'étape, le final de cette étape prestigieuse de la planche des belles filles. Et à 2 km du sprint intermédiaire, j'ai réussi à faire recoller Van Poppel au peloton, les échappées sont 5 minutes devant, allez, je prends l'aspiration de Gilbert, il y a Sagan qui me le fait là, bon, pourquoi pas, Sagan actuel porteur du maillot blanc, oui, je prends quand même les points de la 9e place, mais c'est quelqu'un d'intercalé ou quoi ? Ah non, l'échappée, oui, l'échappée, on est 7, ils sont 7 devant, donc 8e place pour Sagan, 9e place pour Danny Van Poppel, en tout cas devant les sprinters, c'est pas mal d'avoir récupéré ses points, je vais tout de suite prendre la main avec Kelderman, qui doit jouer les points du grimpeur de Kohl catégorie 2, d'ici 4 km, on va se retrouver plus loin dans l'étape. À 1,5 km de l'avant-dernier col, 19,6, non, 18 km de l'arrivée, là, Rabobank toujours en tête, grâce à cet homme Kelderman, qui est passé en tête des points grimpeurs, la Kohl catégorie 2, Kohl catégorie 3, et qui va essayer de prendre les points de celui-là aussi, par contre derrière, ça revient fort, on voit, voilà, à moins d'une minute maintenant, Frumpino, Contador, Valverde, Roland, Nibali, Rodriguez, on doit les voir, là, de visu, eh oui, eh oui, ils sont bientôt là, allez, je passe le grand plateau à 600 m, quoique c'est peut-être un peu tôt, on va essayer de prendre les points grimpeurs, et puis de faire une belle descente, ah là là, ils font, ils font le grimpeur, là, c'est un Kohl catégorie 2, allez, il faudrait au moins que je prenne, maintenant, je vais prendre que la 3e place, bon, tant pis, deux coins, on va se retrouver dans le final, l'ascension finale, pour voir si on résiste au retour des favoris. À 5 km de l'arrivée, nous ne sommes plus que 2 à l'avant, Kelderman et Mathias Franck, et derrière, ça revient fort, ça m'étonnerait qu'on puisse aller au bout, puisque, comme on voit, Froome à 27 secondes, et notre groupe Contador, Pino, etc., à 32, là, ça risque d'être été dur, je vois encore même un, c'est qui ? C'est Rodriguez qui attaque, là, comme un fou, oui, c'est Rodriguez, qui est passé à l'offensive, moi, je prends mon ravitaillement, est-ce qu'on va voir débouler Rodriguez, là, non, c'est pas dit, il se met dans l'autre roue, non, il repart, il repart, il est très fort, moi, j'ai du ravitaillement, qui a fait son effet, je passe donc le grand plateau, à 4 km de l'arrivée, à Rodriguez qui s'envole, là, il en remet une couche, ça va être dur de le suivre, même impossible, il n'y aura pas, donc, de série pour Kelderman, jamais 203, ce qui serait bien, c'est de quand même marquer quelques points, pour le grimpeur, je ne sais pas si ce sera possible, derrière, ça se regarde un peu, on dirait, côté favoris, 2,8 km, ça revient fort, là, sous l'impulsion de Contador, allez, allez Kelderman, il ne faut pas craquer dans le final, même si le jaune est très faible, Rodriguez qui s'envole, à part l'énorme défaillance, on ne le récupérera pas, surtout vu notre barre de jaune, et Contador qui amène Froum et Pinault, on dirait, oui, c'est ça, Contador qui fait tout le travail, derrière, et Mathias Franck, qui est bien calé dans ma roue, je pense qu'il va me déboîter, et me faire mal, c'est dommage, j'aurais bien aimé continuer la série de victoires à la gauche des belles filles, avec Kelderman, je pense que l'échappée avait pris plus d'avance, sur les autres saisons, oula, Contador revient, Contador revient très fort, et il emmène tout le monde dans sa roue, d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. On est dans le dernier kilomètre, Mathias Franck qui s'est quand même bien économisé dans ma roue, et qui accélère, mais il n'en peut plus, par contre Contador, lui, il en peut encore, allez, Kelderman, qui va essayer quand même, de prendre, une belle place, et ça va être chose faite, puisqu'on va quand même finir derrière les trois Kador, Rodriguez, Froome, et juste derrière Contador, quasiment dans le même temps je suppose. Maillot vert, conservé sur cette étape de la planche des belles filles, par Van Boppel, il a réussi à marquer quelques points de sprint intermédiaire, c'était intéressant. Et maintenant on va voir si, grâce à la belle étape de Kelderman, est-ce qu'il s'empare du maillot à poids ? Il est en tête du classement, et il va recevoir les honneurs du protocole. À la planche des belles filles, Kelderman, qui prend le maillot à poids, en étant passé, en tête de la plupart des cols, et donc c'est tout bénéfice, pour son objectif annuel, qui est de finir dans les trois premiers, de ce classement grimpeur. On a donc deux maillots distinctifs, une victoire d'étape, trois maillots distinctifs plutôt, et oui, maillot blanc pour Kelderman, si j'avais oublié, qui en faisant quatrième derrière Rodriguez, tous mes comptadores de cet état de la planche de belle fille, et juste devant Pinault, et bien prend les commandes du classement maillot blanc. Ça peut être un objectif aussi, parallèle, à mener sur cette saison avec la Rabobank. On va vérifier tout ça, donc on remplit les objectifs de l'étape, et au niveau de l'étape, bon, ça a été décompté quand même, oui, j'ai quelques secondes de retard sur Contador. Pinault juste derrière moi, Mathias Franck a un petit peu craqué, Valverde, Nibali, Costin, dans les mains qui complètent le top 10. Ah non, c'est pas ça que je voulais regarder, c'était au niveau du classement général, on est donc quatrième, c'est normal, et Kelderman, 37 points à la montagne, 21 pour Franck, maillot vert, Van Poppen, 60 points qui tènent, 45, Kelderman, 11 secondes devant, Pinault au maillot blanc, Lascaille, première équipe, nous on est loin, à Rabobank, 16ème, et la compatibilité, Pozzato devant Kelderman, voilà, à plus tard, suite de ma saison 4, avec l'équipe Rabobank, ici, l'étape 3, au Ionax, et je suis dans l'échappée, avec mon sprinter, Danny Bonnepopel, on est à quelques kilomètres, du sprint intermédiaire, comme il est porteur du maillot vert, Bonnepopel, et bien je l'ai fait partir dans l'échappée, pour qu'il marque les points, du sprint intermédiaire, et qu'il conforte ainsi, son maillot vert, je suis avec Backlens, il y a d'autres, Sanchez Taramae, Anton, et voilà, on est 5, le peloton à 7,24 derrière, et là, voilà, c'est, c'est un équipier, c'est un équipier sans ambition, on a un kilomètre, du sprint intermédiaire, il y a un petit bug d'affichage, là, qui fait qu'on ne voit pas, alors je vois Backlens, peut-être, me le disputer, et encore, ils n'insistent pas, ils ont bien compris, que Van Poppel, était le meilleur à cet exercice, une bonne opération, je vous retrouve, plus loin dans l'étape, où je vais probablement, même certainement, contrôler Kelderman, à 23 kilomètres de l'arrivée, dans l'avant-dernière difficulté, petit col de catégorie 4, je suis avec Kelderman, mon leader, porteur du maillot à poids, et du maillot blanc, avec le peloton, on voit l'équipe du maillot jaune, Rodriguez à l'avant, là, la catoucha, j'écroune en protection, mon puncher, parce que, qu'est-ce qu'il se passe là, mon autre puncher, je l'ai envoyé rejoindre l'échappé, et il est bien arrivé, il est à 2,40 là devant, là, je ne peux pas vous montrer plus que ça, d'ailleurs, voilà, Winning, il est passé en tête, de cette difficulté, ils sont 2 minutes 20 devant, et là, il faut que je me concentre avec Kelderman, pour bien rester dans le groupe des favoris, là, ça attaque, la descente avant le dernier grimpeur est courte, mais il y a quelques virages en épargne, et donc, j'ai envoyé, après le sprint intermédiaire, Winning, rejoindre l'échappé, il est arrivé, là, dans le final, il a un petit peu de mal, Van Poppel, voilà, on le voit un peu décroché à 44 secondes, c'est normal, lui, le but, c'était qu'il marque les 20 points du sprint intermédiaire, et ça, c'est fait, Winning, quant à lui, va pouvoir éventuellement jouer la gagne, si l'échappé va au bout, ça, c'est pas encore sûr, allez, on va récupérer un petit peu en position aérodynamique, là, même si on n'est pas à 6%, ils ont l'air suffisamment calmes, pour qu'on puisse le faire quand même, voilà, mais il va pas falloir traîner, puisque à l'avant, ça roule fort, là, le groupe maillot jaune, il y a qui dans ce groupe maillot jaune, je me demande surtout s'il y a Comtador, non, il n'y a pas Comtador, ni Froome, ni Comtador, ni Valverde, d'accord, sur ce, je vous propose de vous retrouver dans le final de l'étape, à 10 km de l'arrivée, je suis toujours, avec Winning à l'avant, mais il y a Taramaé et Sanchez qui essayent de partir, par contre, il faut que j'aille voir derrière, Helderman, est-ce qu'il est dans le bon groupe, parce que j'ai vu des attaques là, allez, on reprend le ravitaillement, toujours en grand plateau, Westra peut venir nous aider un petit peu, où c'est qu'ils en sont là, ah oui, il y a le groupe Nibali à 3,14, et nous on est à 3,38, bon, il faut faire l'effort, il faut absolument faire l'effort avec Helderman pour revenir, allez, la Westra qui ne peut plus vraiment m'aider, allez, on va s'en dépatouiller d'ailleurs de Westra, et essayer de revenir sur le bon groupe, là c'est qui ? C'est Kreuziger, d'accord, avec Helderman, là ce qu'il y a, c'est que je ne vais peut-être pas pouvoir jouer la victoire d'étape, avec winning, si je suis obligé de faire revenir, Helderman dans le bon groupe, et déjà, ce n'est pas gagné de revenir dans le bon groupe, 5,7 km de l'arrivée, les échappés ont encore 3 minutes d'avance, donc ils vont y arriver, attaque en tête du peloton, ce n'est pas le moment de surviendra, ils sont où là ? ça doit être le bon groupe là, à l'avant, allez, un petit effort pour y aller, c'est qui ça ? C'est Von Poppel, mon coéquipier, et c'est Sanchez qui s'impose devant Taramae, Anton, Backlens, et donc on ne va prendre que la 5ème place avec winning, dommage, mais là, il faut vraiment que je m'occupe de Kelderman, ils sont un peu loin devant, je vais perdre du temps, c'est dommage, sur les favoris, je n'aurais pas dû du tout m'occuper de winning, au bout du compte, je m'en rends compte maintenant, et oui, ils viennent d'arriver, on va perdre une vingtaine de secondes, sur ce groupe qu'on adore, c'est dommage, la 5ème place de winning, la 22ème de Kelderman, Van Poppel, suite à cette étape de Lyonnax, qui conforte quand même son maillot vert, grâce au sprint d'intermédiaire, je pense que Kelderman, oui, ils l'ont annoncé de toute façon, pendant l'étape, vous ne pouvez plus se faire attraper, pour le moment en tout cas, au maillot à poids, il doit encore avoir, oui, on a encore le maillot blanc, ça c'est pas mal, j'avais 1 seconde d'avance sur Pinot, ça veut dire qu'il ne les a pas reprises, alors qu'on a perdu du temps, sur les comptadores et Nibaldi, a priori, on va aller vérifier ça, au niveau des tableaux récapitulatifs, donc, au niveau des objectifs de l'étape, on les remplit, on va finir dans les 45 premiers, et dans les 45 premiers de la combativité, ça c'est bon pour l'argent, engrangé, en vue d'acheter Poels à la fin, au niveau de l'étape, bon ben winning, cinquième, un dernier des échappés, c'est dommage, cependant, après on a donc, Valverde, Contador, etc., à 2,39, et 11 secondes de perdu, a priori, puisque le deuxième groupe, est à 2,51, et dans ce deuxième groupe, on n'y est pas, ah non, on est à 3,16, assez moche, je ne pensais pas qu'on avait perdu autant de temps, Contador, Froome, Roland, avec tout ça, à 2,39, et nous à 3,16, ça fait 30 secondes, 40 secondes de perdu, et bien, ce n'est pas une bonne étape, Pinot, Pinot, 3,16, donc pareil, regardons ce que ça nous donne, au niveau du général, Kelderman, 4e à 1,38, derrière, Rodriguez, Combe, Contador, au maillot à poids, ça n'a pas changé, en tout cas, Kelderman, toujours en tête, Van Poppen qui a un petit peu accentué son avance, Kelderman, toujours en seconde, en seconde d'avance sur Pinot, au classement du maillot blanc, on va se retrouver pour l'étape suivante, étape de Rizoul, un mi-parcours de ma saison 4 avec la Rabobank, 4e étape sur 7, et là, je suis avec Westra, dans une échappée fleuve, parce qu'on est 17 dans l'échappée, je crois, et je fais le sprint avec Westra pour protéger le maillot à poids de Kelderman, parce que là, on est 17 dans cette échappée, ça risque de, déjà, Kelderman ne peut plus marquer le poids montagne, et donc, il y a des Andichleck, qu'est-ce que je dalle, et ils sont dedans, là, donc, ça me fait un petit peu peur, pour le maillot à poids, voilà, ça tombe bien, qui est Westra, dedans, Rivlon, Danielson, Declare, Isaguiré, Jeanson, Serpa, Kessiakoff, Esjedal, comme on disait, bref, une vraie échappée fleuve, avec Amador qui s'est fait un peu décramponner, et le peloton qui est plus de 102, il n'y a plus que 102 unités d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir ce qu'il se passe, c'est peut-être que, il est capable de tirer son... Ah, c'est les sprinters qui ont eu mal. Je vous propose de vous retrouver plus tard dans cette étape. À 2,5 km du sommet du color category, de Seychelles Lerman, et là, à l'avant, l'échappée a toujours 4,54, 3 d'avance. Mais l'échappée dans laquelle figure Ouestra, il ne prend pas de poids de montagne, dommage, mais j'ai été obligé de prendre la main avec Kelderman, puisque là, on voit bien les favoris, Rodriguez en tête, le maillot jaune, Contador, etc., ils sont partis là, dans les 5 derniers kilomètres de cette ascension. Moi, avec Kelderman, je n'ai pas assez de barres jaunes pour pouvoir répondre à ces attaques. Voilà, on les voit passer en haut, là, ils ont un bon virage d'avance. On va essayer de tout faire dans la descente pour revenir sur eux. Tiens, il y a Pinault, là. Je vois Pinault, actuel porteur du maillot blanc, 11 secondes derrière moi, en général, qui attaque aussi pour C, dans le dernier kilomètre de cette ascension. Elle est dure, elle est dure, cette dernière ascension. Enfin, cette dernière ascension. Je colle leur catégorie, je veux dire. Et on va passer, sans marquer de points de montagne, parce qu'on passe très loin. Je vous propose de vous retrouver dans le final. à 7 kilomètres de l'arrivée à Rizul. Ici, avec Ellermann, on voit devant, il y a Westra, parce que je lui avais demandé de gêner les relais, d'en échapper. L'échapper s'est fait rattraper. Par contre, moi, je me suis fait distancer avec Ellermann par les favoris. Voilà, on les voit devant, un groupe de 5 avec Contador, le groupe maillot jaune Rodriguez, un peu plus loin, à 20 secondes. Et moi, je suis loin, je suis à 1,44. On voit que Pinot aussi est devant, donc ça va être dur de préserver, ne serait-ce que ce maillot blanc. On rattrape un à 1, les échapper, ça c'est bien. Il n'y en a pas un qui marquera énormément de points de montagne, mais aussi un des meilleurs descendeurs du coton. Là, il est temps pour moi de prendre mon ravitaillement. Il y a Kiatowski, Barguil et Vandenbrouck, je crois, là, qui viennent de passer. Est-ce qu'on va réussir à limiter un peu la casse quand même dans ce final, grâce au ravitaillement ? Mais je me posais la question pourquoi j'étais mieux sur les saisons précédentes avec Ellermann, où j'avais fini maillot blanc. C'est parce qu'il n'y avait pas autant d'étapes de sélectionnées, il n'y en avait que 5 à chaque fois, donc il n'y avait pas autant d'étapes de montagne. Et Rizoul, par exemple, elle n'y était pas. Et elle fait mal. Je m'en rends compte sur cette saison 4, avec Ellermann, ça fait mal, cette étape de Rizoul. C'est là, Jean-Christophe Perrault avec nous. Ah, ben, Barguil aussi. Oui, c'est normal. On est avec lui, qui a top ski. 3 km. Le maillot jaune qui perd du temps quand même, Rodriguez, sur le groupe Contador. Surprenant. Je vais essayer de me mettre dans leur protection, là. Déjà, est-ce qu'on va réussir à finir à 2,5 km de l'arrivée ? Est-ce que la barre jaune va être suffisante ? On rattrape encore des échappées de l'échappée matinale. Ah oui. Contador, là, le groupe Contador qui va gagner. Allez, avec Riblon qui doit emmener Perrault. Victoire de Nibali devant Contador devant Froum. Confélération à la tête du peloton, il faut être originant. Malvers des quatrièmes, nous, on passe seulement sous la flamme rouge. Roland septième, Elisonde, Pinault neuvième, bon, le maillot blanc, on peut lui dire au revoir. Isaguiré dixième. Allez, 400 mètres, je passe quand même le grand plateau. On accélère avec Kellerman. Ça aurait été dur, ça aurait été dur cette étape de Rizoul. Vingtième place pour Kellerman à 3,08 du vainqueur Nibali. Ça va faire mal. à mi-parcours de cette saison 4. À l'issue de cette étape de Rizoul, maillot vert conservé par Van Pompel. Ça, c'est bien. Maintenant, on va voir si Kellerman conserve ou pas son maillot à poids. Rien des moins sûrs. Mais si, apparemment. Donc, on va voir pour combien de points il le conserve au niveau des tableaux récapitulatifs de l'étape. Et par contre, le maillot blanc, effectivement, comme on voit là, il a été perdu. Pinault est passé devant. Peut-être même d'autres coureurs, on va voir. En tout cas, les objectifs de l'étape sont remplis, finir dans les 40 premiers et dans les 40 premiers du classement maillot à poids de l'étape. On voit donc le classement avec la victoire de Nibali. Kelderman, 20ème position. Ce qui nous donne donc à présent au général Kelderman dans le top 10 encore. Mais il a bien rétrogradé puisqu'on était 4ème. Là, c'est Froome qui s'empare des commandes. 5 secondes devant Cantador, 8 secondes devant Rodriguez. Pinault, meilleur jeune et bien devant moi pour 1 minute 20 à peu près. On va voir ça. Donc le maillot à poids Kelderman qui le conserve pour 9 points d'avance sur Froome. Le maillot vert Van Poppel, il n'y a pas eu de changement. Pinault, 1 minute 18 devant Kelderman au maillot blanc. Je vous propose de vous retrouver à la 5ème étape de ce tour, de cette saison. Un salarié, il me semble. il me semble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.